Bonjour, je vais bien, merci. Vous avez pris part à la conférence des dollars, comment vous avez trouvé les différences de ces dollars ? Je les ai trouvées vraiment pertinentes, déjà par le fait que je les suis beaucoup sur YouTube. Mais aujourd'hui, vraiment, en quelques heures, ils ont résumé l'essentiel du message dont l'Afrique a besoin, surtout le peuple noir a besoin de connaître. Donc, vraiment, je suis béni de les avoir écoutés. D'accord, vous les suivez sur YouTube, comment vous êtes en vie ? C'est par recommandation ou par hasard ? Comment vous êtes en vie ? Concernant le docteur Ake, personne ne m'a recommandé. Je cherchais une musique chrétienne et puis je suis tombé sur une vidéo dont il a intitulé « Le danger du troisième temple juif ». J'ai trouvé cela, je me suis dit « Comment ça ? Comment le troisième temple juif peut être en danger ? » Parce que j'avais déjà suivi en 2000 un homme de Dieu qui parlait des prophéties de Daniel. Et il a expliqué comment c'était important qu'on puisse construire le troisième temple. Et pour moi, c'était une bénédiction, quoi. Mais dire que c'était un danger, j'ai trouvé ça bizarre. Et c'est comme ça que j'ai cliqué dessus. J'ai suivi. Mais ce que j'ai entendu, je ne l'avais jamais entendu. Mais ce qui m'intriguait, c'est que tout était concordant avec les versets bibliques. Mais il y a eu un moment où, à un certain moment, il faisait allusion au frère Branham. J'ai tiqué, j'ai dit « Ah, celui-là, il paraît que c'est une secte. » Mais j'ai suivi jusqu'à la fin. Et puis après, j'ai laissé. Deux mois plus tard, je revenais encore chercher autre chose. Et je suis tombée, comme j'avais cliqué pour la... Je me suis abonné. J'ai vu encore, les hébreux de la Bible sont de race noire. J'ai dit « Mais quand j'ai écouté, j'ai dit « Non, 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 là, il va trop loin. » Mais j'étais captivée parce que tout ce qu'ils disaient avait des références dans la Bible. Et en plus, avec l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai vu deux ou trois vidéos et puis j'ai laissé. Et maintenant, dans notre groupe, on priait pour le pays. Et on a été attirés par Esaïe XIX, qu'on avait vu. Moi, je disais que notre attention a été attirée par un frère de la Côte d'Ivoire qui parlait du festival de l'Évangile. Et là-dedans, il a parlé des bénédictions de l'Afrique. Et c'est comme ça qu'il a cité Esaïe XIX. Et mes sœurs et moi et certains de nos hommes de Dieu avaient ce document. Donc, c'est comme ça que j'ai pris connaissance. Et en fin 2020, nous avons commencé à prier par rapport à Esaïe XIX. Et ce qui a retenu mon attention, c'est le verset 16, deux mois. En ce temps-là, en ce jour-là, en ce même temps-là. Et le verset 18 qui disait qu'il y avait cinq pays en Afrique qui parlaient la langue de Canaan. Dans la version semeur, je crois, on parle de la langue des Hébreux. J'ai cherché dans cinq versions pour voir qu'il y avait quelque chose avec l'Afrique. Mais là, maintenant, je me suis dit, je connais un homme de Dieu qui parle bizarrement. Je vais voir s'il y a des vidéos de ce docteur Aki. Et certainement, comme il y a souvent des sujets bizarres, je vais voir s'il parle des hébreux dans la Bible. Mais en cherchant, comme je m'étais abonné, je suis tombé maintenant plutôt sur une vidéo qui parle d'un hôtel au milieu de l'Égypte. Et de fil en aiguille, j'ai découvert le docteur King. En plus, en m'abonnant encore à le docteur King, j'ai retrouvé le docteur Aki avec le docteur King. Alors là, c'était le saumon. Et c'est comme ça qu'en écoutant encore le docteur King avec le docteur Aki, je me suis dit, waouh ! Et cela a été vraiment une bénédiction parce que j'avais commencé à chercher, avec l'âge que j'ai, je n'avais jamais lu Cheikh Anta Diop, mais à travers ces hommes de Dieu. J'ai vu le docteur King qui, dans ses vidéos, montrait qu'il disait Cheikh Anta Diop. Donc moi aussi, j'ai commencé à lire Cheikh Anta Diop, à lire Théophile Obenga. Et je me suis dit, mais il y a des choses que nous, moi je suis médecin, qu'on n'a jamais appris à l'école, mais qui sont des vérités avec l'Afrique. Le colloque de 1974 au Caire, qui a démontré que les pharaons étaient noix. Et pourquoi on ne vous a jamais parlé ? Et tout ceci, docteur Aki, Dieu donné, le démontre avec des écritures à l'appui. Et vraiment, je crois que c'est une bénédiction que l'Afrique a. Et que nous devons comprendre que ce qui se passe en Afrique est d'abord spirituel. Si nous voulons sortir de l'état où nous sommes, nous devons faire attention à ce qu'il dit de nous, peuples noirs, dans la Bible. Et c'est ce qu'aujourd'hui, ils ont brillamment exposé en peu d'heures. Et cela, vraiment, je peux dire qu'il est important, tout Africain devait les écouter. Parce qu'un peuple, si l'on veut avélire un peuple, l'on veut soumettre un peuple, il faut qu'on lui impose une manière de penser spirituellement. Et là, la personne va obéir, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, avec la façon à laquelle les écritures sont en train d'être révélées, moi, je dirais, c'est le temps pour que l'Africain, pour que nous qui sommes noirs, nous savons que nous sommes vraiment le peuple aimé de Dieu. Et que nos ancêtres ayant désobéi, nous nous retrouvons à la situation actuelle. Et je crois que lundi, ces conférences vont continuer, et ils vont encore aller plus dans les profondeurs, ils vont aller plus dans les profondeurs, pour qu'il y ait un vrai réveil de l'Afrique. Un réveil. Et ce réveil ne sera pas un réveil avec des armes ou avec la guerre, mais c'est un réveil de l'intelligence. Nous devons réfléchir. Nous devons échanger. Faire des recherches. Ceux qui ont déjà trouvé, parce que la parole de Dieu dit, ce qui est révélé est à nous. Ce qui est déjà révélé, faisons de cette connaissance notre. Parce que l'apôtre Pierre aussi le dit. Il dit, à la vertu et à la piété, ajoutez la connaissance. Et à la connaissance maintenant, la patience. Et cela c'est en ordre. La connaissance nous permet de ne pas être détruit. Parce que la parole de Dieu même nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance n'est pas mauvaise. Nous devons nous informer. Nous devons lire. Nous devons découvrir ce qui existe déjà. Il ne faut pas attendre dire que je dois d'abord moi-même découvrir l'électricité et l'ampoule pour l'utiliser. On utilise l'ampoule, l'électricité, la lumière que d'autres ont déjà découvert. Personne ne dira que je veux d'abord moi-même fabriquer ma propre voiture avant de monter sans la voiture. que nous utilisons la voiture que les autres ont fait. C'est la connaissance et le savoir. Il en est de même. Il en est de même pour le volet spirituel qui n'est pas que spirituel, mais qui a un impact dans la vie de tous les jours. Parce que l'Afrique en souffre aujourd'hui. Alors, je me rappelle que nous sommes avec notre maman Zinga depuis la Centrafrique. Elle n'est pas des moindres. Elle est médecin à l'OMS. Et maman, est-ce que vous pouvez nous rassurer que vous serez effectivement avec nous de la délégation qui sera à Kinshasa au contraire ? Oui, je suis... Quand vous dites Zinga, c'est vrai. Je crois que le nom a été francisé parce que c'est Zingas. Mais c'est vrai que c'est Zinga. Mais le nom a été francisé. Je suis florentie Zinga. Je serai à Kinshasa et puis aussi à Pointe-Noire. D'accord. Merci beaucoup d'avoir pris par... Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Qui nous bénisse tous.